Comme tous les mercredis, le nom des nommés de la semaine ont été révélés par Michael Goldman en direct sur TF1. Cette fois-ci encore, Pierre n'est pas en danger ce que l'élève ne comprend pas. Cette semaine, l'annonce des nominations par Michael Goldman a fait couler beaucoup de larmes. Trois élèves sont à nouveau en danger et Pierre était persuadé qu'il ferait de ceux qui devraient préparer leur valise. Évalué sur le titre Lassa Symphonie tiré de Mozart l'Opéra Rock, les comédies musicales sont à l'honneur cette semaine, Pierre a eu beaucoup de mal à s'approprier la chanson. Il faut dire que les élèves qui n'étaient pas immunisés, à la différence du trio composé d'Helena, Leni et Jebril, n'ont eu que quelques heures pour se préparer. Comme le veut la tradition, si est-il en direct que Michael Goldman, directeur de la Star Academy, a annoncé les trois nommés, Candice et Margot, qui repassent par la case nomination pour la seconde fois, et Axel, pour qui c'est une première. Dans la quotidienne de ce jeudi 7 décembre 2023, la réaction de Pierre après la grande annonce de Michael Goldman a été révélée et le moins que l'on puisse dire si est-il qu'il a été très surpris de ne pas être nommé. Attends-moi je prends ta place Margot, a d'abord lancé Pierre à sa camarade qui se retrouve elle en danger. T'es vraiment un escroc, lui a-t-elle répondu sur le ton de la plaisanterie. Une fois isolée et seule face à la caméra, Pierre en a dit plus sur son étonnement. Je suis assez choqué par l'annonce dénommée par Michael, Goldman, parce que depuis hier je me suis dit que je serais dedans parce que je n'étais pas fier de ce que j'avais fait. Quand je vois que si est-il Axel, Candice et Margot, qui, je trouve, ont extrêmement bien géré leurs évaluations, je suis très choqué, a expliqué le jeune élève de 21 ans. Axel ne comprend pas sa nomination dès l'annonce de sa nomination, Axel a quitté le salon pour partir s'isoler à l'étage. Le jeune élève qui recherche sans cesse la perfection a pris un véritable coup de massue suite à l'annonce de Michael Goldman. Consolé à l'étage par Lenny, qui n'a plus de voix et a dû faire appel à un médecin, Axel ne comprend toujours pourquoi il se retrouve sur la sellette. Pour lui, sa prestation était au-dessus de celle d'autres élèves qui ne se retrouvent pas nominés. Axel a seulement quelques jours pour se ressaisir et sauver sa place au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada